Alors, il faut trouver la primitive de cette fonction qui n'a pas l'air très très gentille, 7x puissance 3 moins 5 racines de x plus 18 racines de x sur x au cube plus x puissance moins 40. Alors, la dérivée c'est ce qu'on appelle un opérateur linéaire, la primitive aussi, c'est-à-dire, pour faire simple, on va trouver la primitive de chacun, une primitive de chacun des membres, on va toutes les ajouter comme c'est marqué, et on va rajouter plus c, puis on aura fini. Donc, on va commencer par trouver la primitive de 7x au cube, on va lui retrancher une primitive de 5 racines de x, je ne devrais pas dire la primitive, il faut que je dise une primitive, chaque fonction a une infinité de primitives, comme on l'a déjà vu. Ensuite, on va trouver une primitive de 18 racines de x sur x au cube, et ensuite, on va trouver une primitive de x puissance moins 40, et on va les ajouter et les retrancher exactement comme dans la fonction. On ajoutera la constante à la fin, et on aura la forme générale des primitives de cette grosse fonction-là. Pour ce faire, on va se servir de la règle de dérivation d'une fonction puissance. La dérivée d'une fonction puissance, c'est x puissance n, c'est n x puissance n moins 1, et donc on a vu que ça entraînait que la primitive de la fonction n puissance n, x puissance n, on avait la formule x puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour 7x au cube, par exemple, 7x au cube, une primitive de 7x au cube, c'est 7x puissance, le 3, je dois l'augmenter d'un, donc ça va me donner 7x puissance 4, et je divise par 4. Donc, j'obtiens 7x puissance 4 divisé par 4. Je m'occupe de la fonction puissance. Je prends sa primitive, comme le dit la formule, et je multiplie par 7, puisqu'il y a un coefficient 7 devant le x au cube. D'accord ? Ensuite, j'ai une soustraction, donc je recopie la soustraction. Et je vais trouver la primitive de 5 racines de x. Alors, racine de x, il faut se souvenir que c'est aussi une fonction puissance, même si ça n'en a pas l'air au premier abord. D'abord, racine de x, ça peut très bien se réécrire x puissance 1 demi. Voilà. Et si on considère racine de x comme étant la même chose que x puissance 1 demi, ben, x puissance 1 demi, c'est une fonction puissance, avec l'exposant égal à 1 demi. Et ça, on en prend la primitive exactement comme on a pris la primitive de x au cube. Donc, j'ajoute 1 à 1 demi, ça me donne x puissance 3 demi, et je divise par 3 demi, exactement comme j'ai fait avant. Et il y a le coefficient 5 que je rajoute devant, là, voilà. Ensuite, on va s'occuper du 18 racines de x sur x au cube. Alors, celui-là, il est un peu plus dur, mais en fait, l'idée, c'est de tout se transformer en fonction puissance. Donc, racine de x, je vais dire que c'est x puissance 1 demi. Et donc, ça, ça serait écrit 18 x puissance 1 demi et x au cube. Comme il est au dénominateur, je peux très bien le transformer en x puissance moins 3 au numérateur. Ce qui va me donner, en additionnant les exposants, tu sais, quand on a un produit de puissance comme ça, on additionne les exposants. x puissance 1 demi fois x puissance moins 3, ça fait x puissance 1 demi plus moins 3, c'est-à-dire x puissance moins 5 demi. Tu sais, additionner des fractions. Et donc, j'ai le coefficient 18, ça fera 18 fois x puissance moins 5 demi. Donc, cette grosse expression 18 racines de x sur x au cube, c'est comme si on nous avait écrit 18 fois x puissance moins 5 demi. Et donc, on a une fonction puissance, x puissance moins 5 demi, dont on trouve la primitive, exactement comme les fonctions puissances d'avant. Je prends l'exposant moins 5 demi, je lui rajoute 1, et je divise par ce que j'ai trouvé. Donc, x puissance moins 5 demi, quand je rajoute 1, ça fait x puissance moins 3 demi. Quand je rajoute 1 à l'exposant, et je dois diviser par moins 3 demi. Voilà, ça, ça s'additionne, et je n'oublie pas le coefficient 18 qui était devant tout ça. Bon, on voit qu'on va devoir simplifier. On va simplifier un petit peu plus tard. On s'occupe d'abord du x puissance moins 40. X puissance moins 40, c'est une fonction puissance toute bête. On calcule sa primitive exactement comme précédemment. On ajoute 1 à l'exposant, ça fait x puissance moins 39. Moins 40 plus 1, ça fait moins 39. Et on divise par moins 39. Et on rajoute notre constante C. Voilà donc la forme générale des primitifs de la grosse fonction f qui vous avait été donnée au départ. Et donc, on va un petit peu simplifier ça, parce que ce n'est pas très marrant de voir des fractions sur des fractions. Bon, cette x puissance 4 sur 4, ça s'écrit, c'est déjà simplifié. Je peux le recopier tel quel. Maintenant, la division par 3,5. Il faut voir que 5 divisé par 3,5, c'est 5 multiplié par l'inverse de 3,5. C'est 5 multiplié par 2 tiers, c'est donc 10 tiers. Donc, le deuxième terme se transforme en moins 10 tiers x puissance 3,5. Bon, 18 divisé par moins 3,5, on passe au terme d'après. 18 divisé par moins 3,5, c'est comme si je multipliais 18 par l'inverse de moins 3,5, c'est-à-dire par moins 2 tiers. Donc, 18 divisé par moins 2 tiers, ça, ça se simplifie bien. 18, c'est 6 fois 3. Je peux simplifier les 3 et donc, il me reste que ça fait moins 12. Voilà, donc tout ça, c'est moins 12. Moins 12 quoi ? Moins 12 x puissance moins 3,5 que je recopie. Et enfin, la seule chose qui me reste à faire pour simplifier ça un petit peu moins, c'est enlever le signe au moins du dénominateur. Et donc, ça fait moins 1,39 de x puissance moins 39 plus c. Et donc, voilà la forme dans laquelle on va garder la forme générale des primitifs de la fonction. qui t'a été donnée au départ. Maintenant, si tu veux, un travail intéressant que tu pourrais faire, c'est prendre cette forme qu'on a trouvée, la dérivée, pour vérifier qu'on retrouve bien la fonction du départ, pour vérifier que la primitive, c'est bien l'antidérivé, c'est bien la fonction dont on t'a donné la dérivée au départ.